Bienvenue sur Data Center 360. Avec lesquels nous avons parlé du problème de défense et de sécurité. Ils ont mis leur disponibilité à nous accompagner. Les endroits qui sont prêts à croître le nombre d'étudiants vautinaires qui ont venu étudier ici, en termes de défense et de sécurité. Ils ont pour nous essayé de faire un don de matériel gratuit au Burkina Faso et d'encaller les forces de défense de Burkina Faso pour donner un accord plus efficace. Et quand il s'est installé à Damas, nous avons rencontré encore ceux qui sont chargés, n'est-ce pas, de la diplomatie parlementaire. Et nous avons échangé sur les biens de trois points. Et à l'ouverture des journées économiques du Burkina Faso, comme vous avez le remarqué, il y avait un nombre de mots qui a dépassé mon entendement. Donc, j'étais suppu de voir l'intérêt des hommes d'affaires russes et des hommes politiques russes pour le Burkina Faso. En tout cas, le Burkina Faso est actuellement un point de référence pour la Russie. Et moi, je souhaitais, n'est-ce pas, que notre population soit exemplaire. Et que cela aille au-delà de ce qui existe déjà un peu partout en Afrique. Donc, je peux vous dire que le bilan a mis par cours est déjà satisfaisant. Nous sommes encore là pour quelques temps, pour d'autres événements. Et nous allons séduire cette opportunité pour renforcer encore ce qui a déjà été fait, puisque là. Alors, excellent, c'est pendant que les affaires marchent bien entre la Russie et le Burkina, j'avais tenu des propos à avoir de vous qui fait des faits actuellement la chronique. Qu'est-ce que vous avez voulu dire exactement ? Ah oui, c'est vrai que j'ai appris ça, à l'ouverture de ce coup. Mais je vois qu'il y a eu des accords. C'est vrai que j'ai appris une compréhension de par les autres. De ma part, parce que mon état n'y a jamais été impliqué dans les fétiches. Donc, je ne vais pas prétendre connaître tous les aspects des fétiches. Donc, sans doute que, il y a d'autres aspects, tous les jours. Et d'autre part aussi parce que, je pense que dans ma compréhension, il y a une différence entre les fétiches et la culture, et la culture du Général de Gaulle. La preuve en est que, même dans mon discours, derrière, c'est qu'il m'a aussi supplié que dans mon discours, j'ai parlé de beaucoup de choses. Mais c'est cet aspect-là qui a été tiré pour, comme je vais dire là, en faire un tapage. Maintenant, si des gens ont été choqués, de bonnes fois, alors que les gens ont été exprimés. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ma compréhension, il y a une différence entre coutume et tradition, et puis fétiche. Ce que nous avons fait le 15 mai, c'est la journée des coutumes et des traditions. On n'a pas dit la journée des fétiches. Si vous le marquez, n'est-ce pas, la première fois que la culture a été valorisée au Burkina Faso, c'était sous le président Lamizana. Et on a procédé à la création du festival panafricain du cinéma de Wabadou, qui est culturel. Ensuite, ça a été sous le président Thomas Sankara, qui a mis en place la Semaine nationale de la culture. On n'a pas de Semaine nationale de fétiche, mais de Semaine nationale de la culture. Et si vous le marquez, à la Semaine nationale de la culture, il n'y a pas de prix pour les féticheurs. Donc, ce qui veut dire qu'officiellement, il y a une différence nette entre la culture et le fétiche. Et après, notre gouvernement actuellement, sous le leadership du président Ibrahim Traoré, personne ne peut contester notre volonté de renforcer la culture et les traditions au sein du Burkina Faso. C'est ce qui nous a conduit à mettre en place la journée du 15 mai, comme étant la journée nationale des traditions et des coutumes. Et si vous avez remarqué, pour renforcer la connaissance de la culture et promouvoir la culture nationale, nous avons mis en place la promotion du Faso Danfani, qui maintenant sera généralisée dans toutes les écoles et les instituts. Et nous avons mis en place la promotion des mails locaux et dans toutes les écoles, les gens sont encouragés à lancer des commandes des produits locaux du Burkina Faso d'abord. Donc, nous avons tout fait, n'est-ce pas, pour mettre en place un système de renforcement de la culture nationale. Et donc, pour moi, il y a une différence entre fétiche et puis entre coutume. Et d'ailleurs, comme je vais dire, je vois qu'il semble que beaucoup de chefs, n'est-ce pas, ont été interpellés par mes propos. Et dans mes propos, moi, je n'avais pas envie de chef traditionnel. Je vais vous dire aussi pourquoi j'ai été amené à parler de cela. Vous savez, depuis que je suis premier ministre, j'ai reçu beaucoup d'intermédiaires de féticheurs qui viennent me dire que voilà, en tant que premier ministre, tu es dans un poste dangereux, il faut qu'on te protège, etc. Et il y en a un qui me disent que voilà, si tu suis ce que je te dis, tu pourras même aller plus loin. Je me dis, aller plus loin, ça veut dire quoi ? Je suis déjà premier ministre. Tu me dis que je peux aller plus loin, ça veut dire que tu veux que je prenne la place du président. Donc, c'est pour me mettre en conflit avec le chef de l'État. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi aussi, j'ai essayé cette occasion pour remettre chacun à sa place et faire comprendre aux gens, ce n'est plus la peine de venir me voir. Voilà ma position. Il y en a qui grenouillent en bas pour attiser l'attention, tout, tout, tout. J'ai dit non. Il faut qu'on joue bas la terre. Parce que ce qui nous préoccupe, c'est deux choses. C'est la sécurité du Burkina Faso et c'est le développement du Burkina Faso. Celui qui peut contribuer à ces deux objectifs-là, il est le bienvenu. C'est ça notre objectif. Et c'est pour ça que j'ai appelé les gens à la connaissance. Si vous remarquez, notre pays est sous-développé. Partout où nous allons, nous voyons des pays qui se sont construits par la discipline, par l'ordre, par la connaissance. L'accent doit être le mis pour la recherche du développement dans nos trois pays de l'AES. Afin que nous puissions faire comprendre aux autres que notre pauvreté actuelle-là est due à une organisation, à un manque de vision qui a conduit nos ressortissants à aller construire les autres pays en enregistrant leurs propres pays. Donc, il nous faut la connaissance. S'il y en a qui se sont sentis blessés, comme j'ai appris par mes propos, je leur présente honnêtement mes excuses. Et je leur dis, tourner vers l'avant. Le garçon s'équipe notre pays. Nous parcourons le monde pour chercher les moyens, pour assurer la sécurité du pays, pour assurer le développement du pays. Nous avons des problèmes concrets. d'eau. Actuellement, en étant ici, j'ai appris qu'il y a des émolations, à gros du glaceau, etc. Comment faire pour gérer ces émolations-là ? Toutes forces peuvent nous aider qui viennent à notre secours, quelles que soient ses références. L'occasion m'a donné, n'est-ce pas, de faire quelques propositions. Comme j'ai eu à le dire, je suis sûr que beaucoup de gens étaient dans ma position et n'ont pas une vision parfaite de fétiche. Donc, moi, je proposerais qu'il y ait une conférence nationale sur les fétiches et qu'il vienne exposer. On va réunir les actes de la conférence dans un ouvrage. Et je peux vous garantir que je serai le premier à chercher à constituer cet ouvrage pour approfondir mes connaissances. Donc, je proposerais aussi qu'il y ait une sorte, comme un ordre de féticheurs qui va réunir les féticheurs et savoir quels sont les vrais, quels sont les faux, afin que nous puissions utiliser nos féticheurs dans la construction de notre pays et non dans la destruction. Je voudrais inviter les gens. Si les féticheurs, s'ils ont l'amour de la patrie, puissent utiliser leurs fétiches pour la bonne cause, pour le réunir les portugues et les fachos, nous allons télécharger notre guide gratuit sur l'éveil africain pour faire découvrir de façon ludique l'Afrique, créer des souvenirs et des moments de partage en famille. Le lien est en description.